Tu peux leur dire ton nom tout de suite pour qu'ils retiennent ? Dejan Sorkic Dejan Sorkic Ok ? Parce que j'ai tout en train de lui depuis ce matin Donc je voulais souhaiter la bienvenue à Dejan Sorkic qu'il nous rejoigne, qu'a signé son contrat hier pour 3 saisons avec nous On lui souhaite la bienvenue C'est un joueur que, comme vous l'expliquera tout à l'heure Cédric, on suit depuis longtemps avec la cellule recrutement qu'anime Cédric J'espère qu'il va amener ce petit plus qui nous manque actuellement et qui nous a manqué les saisons précédentes un buteur quelqu'un qui nous amène à marquer davantage donc à gagner davantage de matchs je suis ravi, très très content qu'il soit avec nous ça a été un petit peu long on l'a fait discrètement comme il est de mise quand on veut que les choses aboutissent c'était pas notre vœu de faire des annonces ronflantes donc c'est un grand joueur donc merci de nous faire confiance Dekhi et je crois que c'est plutôt Dekhi qu'on va l'appeler désormais et puis c'est ton surnom Dekhi comprend le français mais ne s'exprime pas encore totalement français il va apprendre des cours et il va vite apprendre aux visateurs Dekhi 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 c'est un grand joueur 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 je suis très motivé ce plan et je suis heureux que je peux aider avec mes joueurs et je peux aider à ce que j'ai besoin et je suis heureux de la nouvelle mission c'est un grand joueur Dekhi je vous remercie le président et le directeur sportif Cédric Dori pour la confiance que vous mettez en lui et d'avoir pu signé un contrat de trois ans il est très motivé et puis pour moi il va aider qui a marqué des buts et ce qui a manqué les dernières années et donc je vous remercie encore une fois beaucoup Est-ce que vous avez des penses de questions à poser ? Souvent la première question qui vient quand il y a une recrue c'est pourquoi ce choix-là ? Voilà, tout simplement La question qui me demande c'est pourquoi qui est l'égal OXEA ? OXEA est un grand nombre en français un traditionnel en français en français où j'ai déjà entendu beaucoup et j'ai déjà entendu beaucoup et j'ai apprécié et j'ai apprécié et j'ai apprécié avec le match et j'ai apprécié et j'ai apprécié pour moi la première question OXEA 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 c'est pour ça c'est pour ça le choix de venir en français On connaît peu pour le moment en France est-ce qu'il pourrait lui-même se décrire un peu en tant que joueur quel type d'attaquant était-il ? Je suis un joueur en français peut-être un joueur un joueur un joueur un joueur qui joue très bien en français j'ai très aimé en français j'ai très aimé j'ai aimé pour le match j'ai très j'ai démontré la première fois j'ai aimé la première fois j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé j'ai aimé le football quand on joue ici c'est-à-dire un football très technique pas seulement des ballons longs c'est aussi un football qui vous convient pour sa vitesse et surtout il garde son son froid devant le but c'est ce qu'il avait déjà montré dans le passé vous êtes vraiment un avant-centre un numéro 9 c'est justement un jeton un numéro 9 bien ce sera le numéro 7 mais il a accepté le numéro 7 quels sont ces objectifs personnels puisqu'il rejoint un projet ambitieux il en a parlé avec l'entraîneur donc j'imagine qu'il a l'objectif collectif maintenant quand on est attaquant quand on rejoint un nouveau club j'imagine qu'ils fixent quelques objectifs en venant au sein en France qui sont tes tes réelles tu as tes Tu as des Ziels avec la Mannschaft, mais tes des Ziels ? C'est d'abord, me connaître la Mannschaft, mieux connaître la philosophie des trainers, la tactique de l'assurance et d'abord, me dérouleur. Il y a des objectifs collectifs, c'est-à-dire qu'on a déjà connaître l'équipe, la philosophie de l'entraîneur, c'est un but à lui. Aussi, connaître les schémas tactiques et travailler avec le team, avec l'équipe. Manifestement, vous êtes prêt physiquement, vous avez fait toute la préparation avec le FC Toon. Comment vous êtes senti ce matin lors de votre premier entraînement, collègues, les sensations de ce groupe que vous jouez ? Vous êtes en train de faire partie de l'entraînement. Comment avez-vous appris le training aujourd'hui ? Oui, bien sûr, c'est le premier training très spécial, il y a beaucoup de nouvelles impressions, tout est nouveau, je ne connais pas les autres joueurs, mais j'ai me sentir bien pour moi, car j'ai déjà fait la préparation avec le FC Tour. J'avais deux jours, c'était un peu stressé, mais les prochaines jours seront plus tranquillement. J'ai trouvé ça très bien, bien sûr, il y a beaucoup de nouvelles impressions, de nouveaux coéquipiers à connaître. Au niveau physique, ils se sentent fort. Il y a beaucoup de nouvelles impressions, de nouveaux coéquipiers à connaître. Il a fait la préparation avec le FC Tour. Il avait aussi deux jours de libre, ces deux derniers jours. Hier, il y avait du stress quand même, forcément. Et bon, il pense qu'à ce niveau-là, au niveau du stress, dans les prochains jours, ça va être plus calme quand même. Ils se sent vraiment en forme physiquement. En parlant de stress ou de pression, pour joigner un club, vous l'avez dit, qui est un club très implanté dans le football français, avec une histoire. C'est un club qui, malheureusement, pour ses acteurs, ses supporters, vit sa huitième saison en Ligue 2. Et souvent, la difficulté, ça a été aussi de trouver un bon attaquant qui marquait beaucoup pour jouer au moins le haut du tableau. Sans parler de jouer la montée en Ligue 1. Du coup, les supporters l'attentent de ce joueur-là. Et on vous voit arriver en tant que pur avançant que buteur. Comment vous vous sentez un petit peu tout ça ? Si on parle du Druck et du Stress, c'est que l'on parle de l'Age-Yoc-Serge, c'est que l'on parle déjà de l'Age-Logu, c'est que l'on parle déjà de l'Age-Logu, et les fans ont attendu beaucoup d'aider. Nous avons été en cours de l'Age-Logu et nous avons été en place de l'Age-Logu. Et nous avons fallé une bonne chance. Une bonne chance, c'est qu'on peut jouer au niveau de l'Age-Logu. Et maintenant, tu es très prévu, les demandes sont très élevées. Comment est-ce que tu es avec toi ? Je pense que c'est le football. C'est tout ça. Je pense que je peux bien s'occuper. Mais je ne pense pas à la fin de la Saison. Nous devons s'occuper. Nous devons s'occuper de jouer au jeu. Je vais essayer de jouer au jeu, de jouer au jeu. Les joueurs sont très élevées. Nous devons s'occuper de jouer au jeu. Et de jouer au jeu, nous devons s'occuper de jouer au jeu. Et nous devons s'occuper de jouer au jeu. Pour finir, il y a une autre chose, Pour lui, c'est la pression et l'on va faire partie du football. D'auteur peut vivre très bien. Il peut aussi faire ça. Lui, il ne regarde pas la fin de la saison, il regarde surtout match après match, il essaye de donner son mieux à chaque match, son meilleur, et donc pour lui, ce qui compte, c'est de marquer des buts et de gagner les matchs, surtout. Nous avons parlé tout à l'heure avec Selec, mais Apelio, le club le suit depuis maintenant deux ans, est-ce que c'est quelque chose qui était important pour lui au moment d'accepter aujourd'hui de rejoindre OCR, vu que c'est quand même un nouveau pays, un nouveau championnat, le fait quand même de rejoindre un club qui le suit depuis de longs mois maintenant ? Vous avez parlé, vous avez parlé déjà de nous, vous avez parlé déjà de l'année dernière, vous avez déjà parlé de l'année dernière, c'est quelque chose de mieux pour votreiscoeurs ? C'est un nouveau pays, c'est un nouveau pays, comme tu as tu l'as appris ? Oui, parce qu'il y a deux ans, nous étions en contact avec nous et c'était important pour moi, parce qu'il y a deux ans, il y a toujours des Interesses. C'est très important. C'est ce qui montre qu'ils ont été observés et qu'ils cherchent un type de joueur comme moi. C'est ce qui m'a aidé dans ma décision. C'est ce qui m'a aidé à faire. Et bien sûr, le football, qui a joué à jouer, c'est pour moi le plus important. C'est ce qui m'a aidé à l'économie. C'est ce qui m'a aidé à l'économie. Je suis très adapté. C'est ce qui m'a aidé à l'économie. C'était pour lui vraiment important d'être suivi depuis deux ans. Vous avez eu un contact il y a deux ans déjà. Donc pour lui, c'était vraiment important qu'il sente qu'on s'intéresse à lui encore au bout de deux ans. Et que surtout, son type de joueur est demandé ici. Ça lui a beaucoup aidé dans sa prise de décision. Également, le fait que le football qu'on joue ici est important pour lui aussi. Le fait que ce soit un nouveau pays, ça l'est moins puisqu'il s'adapte très bien partout où il est. C'est vrai que j'ai demandé pour vous. On dit que c'est suivi depuis longtemps. Donc c'est un dossier qui est quand même sur la table depuis plusieurs années. Et qui a pris du temps cet été. Comment vous l'avez vécu ? Qu'est-ce qui est important à vos yeux ? Pourquoi ce dossier-là, il fallait absolument le concrétiser ? Pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Parce que d'abord, c'est un garçon qui a énormément de qualité, de détermination, de volonté, des ingrédients indispensables pour marquer des buts. On est à la recherche de ce buteur depuis un moment maintenant. Et on a l'habitude de suivre nos joueurs, de suivre les joueurs dans le recrutement. On n'avait pas pu faire les choses il y a un an et demi, deux ans. C'était partie remise. On s'est suivi, on est resté en contact. Et puis il a continué à marquer des buts, voire plus. Donc ça ne fait que conforter notre idée positive qu'on avait du joueur. Donc ça c'est très important. On a un projet de jeu qui va coller complètement avec son style de jeu à lui. Puisque c'est non seulement un garçon capable de marquer des buts, mais aussi de participer à la récupération du ballon au premier rideau. Et qui fait beaucoup de paye et qui a beaucoup de disponibilité. Donc ça c'est important. On doit créer les conditions favorables à son épanouissement, à son adaptation. Parce qu'on sait que marquer des buts c'est une mécanique de précision. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingrédients qu'il faut mettre en place en amont pour réussir justement à être en situation de finir. Donc là je pense que là tout le monde a un rôle à jouer. Puisque les aspects de conscience font partie de la compétitivité d'un attaquant. Et de ce côté là, on est tous partenaires pour qu'il s'adapte le mieux possible. Il ne faut surtout pas lui mettre de la pression inutile. Comment la GIA va chercher un joueur comme ça en Suisse, dans un championnat peut-être de deuxième division européenne, mais où il y a des joueurs prometteurs intéressants ? Alors il est quand même plutôt expérimentaire, il n'a pas 20 ans. Mais voilà, quel est le cheminement en fait pour l'attirer ? Au niveau de notre cellule de replétement, on a mis en place l'observation évidemment en France, de la nationale à la Ligue 1, avec des réserves professionnelles et autres. On voit que tous les dossiers faisables est possible. Et on a étendu notre cellule de replétement sur les pays frontaliers. On va maintenant en Espagne, en Suisse, en Belgique notamment. On envoie nos scouts je dirais sur plusieurs journées de championnats. Ils font des rapports et puis on travaille également en parallèle avec la vidéo. Donc quand on a eu l'opportunité de parler de nos cellules, et le travail de nos observateurs, de nous intéresser de nouveau à Viviane, on a tout de suite, on a parlé au coach et au staff. Et nos profils à plus immédiatement. Donc dans ces cas-là, on travaille pour essayer que ça se fasse et que ça soit faisable. On va vous faire faire le perroquet, vous avez rapidement évoqué ses qualités. On lui a demandé tout à l'heure, même si souvent c'est un peu difficile de parler de soi et de se décrire. Quel genre d'attaquant est-il ? Vous qui en plus l'avez été, c'est vraiment le buteur pur, vous dites qu'il décroche, il participe au jeu. C'est un garçon assez complet qui est dans les efforts indispensables pour marquer nos buts et participer à la récupération de l'objectif du balan sur le plan collectif. Et il a cette capacité à faire des appels, c'est un joueur aussi de rupture et de surface. Donc il y a quand même des arguments qui sont très intéressants pour un collectif. Et puis c'est un garçon positif, c'est un garçon qui a envie, c'est un garçon qui est dans notre projet de ce côté-là, puisqu'on veut des garçons qui ont d'abord envie, qui soient dans l'esprit âgé qu'on a envie de construire, continuer à construire et donc il est rentré complètement dans ce cadre-là. Donc on a un bon espoir que ce soit une pièce essentielle à notre poste. Donc vous l'avez payé cher ? Ou pas par les larges ? On profite de... Il y a la suite maintenant ? Oui. Et forcément, vous trouvez votre attaquant, maintenant il reste certainement un élien, un milieu, un défenseur. Où vous en êtes dans votre recrutement, sachant qu'on sait que cette année ça prend du temps ? Ça prend du temps, ça prend du temps pour tout le monde. Après, comme je l'ai déjà dit, que ça crée bien de patience, c'est bien. C'est-à-dire que les gens suivent et que ça compte pour tout le monde. Donc il n'y a aucun souci. Maintenant, comme l'a rappelé le président, on n'est pas dans les effets d'annonce ou qui ne se prennent pas du tout justement au jeu du mercato. Parce que quand vous annoncez des choses trop rapidement, souvent elles ne se font pas. Et puis ensuite, ça crée de la concurrence dont on n'a pas besoin. Parli, il y a de finances. Après, on est sur des combats différents. Nous, on a envie de construire notre effectif sur, je l'ai dit, une vraie volonté, une vraie envie commune les uns et les autres d'être dans le projet. Une vraie complémentarité avec ce qu'on a. Parce qu'on n'oublie pas les genres de qualités qu'on a dans notre groupe qui vont retrouver aussi des couleurs et certaines qualités. On a vu dans l'image de prépa. Donc effectivement, on va continuer à renforcer ce groupe, mais à la vitesse à laquelle on peut et à la vitesse à laquelle on veut. Sinon, ça ne sera pas porté par trop d'impatience. Parce que nous, on est au cœur du mercato et on sait qu'il faut se hâter lentement et pas être dans les défaits d'annonce, mais présenter les joueurs au moment où ils signent chez nous. Mais vous en attendez encore quelques-uns quand même ? Oui, vous pouvez nous en parler un petit peu. Il y a des postes un peu dans toutes les lignes. Il peut y avoir encore deux, trois, quatre personnes qui vont nous rejoindre. Il faut suivre aussi notre effectif. Voilà, je vous dis, on ne fait pas les choses pour les faire. On fait les choses avec précision. Et on essaie d'aller vite. Ça, on attend que ça doit prendre. Là, on parle des éventuelles arrivées. Sur le front des départs, on voit que la mise fond bas est apparemment sollicitée. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça ? Parce qu'on entend pas mal de choses et manifestement, ça ne nous plaît pas trop. Ça ne nous plaît pas trop parce que, comme je l'ai dit, on n'est ni dans les faits d'annonce ni dans les mensonges. On est très clair. Donc de temps en temps, il y a soit la fausse information, l'incompétence, ou du mensonges, il n'y a absolument rien concernant les mines fond bas. De concret. Concernant, on parle de concret. Quand on parle d'une offre très claire d'un club, il y a des clubs qui parlent, qui s'intéressent, avec lesquels on peut dialoguer sur l'ensemble de notre effectif, comme l'ensemble de leurs effectifs eux. Mais à l'instant T, aucune offre qui arrivait sur le bureau du Président concernant la mine fond bas. Donc ce qu'on peut lire ou dire, je suis désolé, je prends le désagréable, mais qui n'est que pure invention, soit pour exister, ou soit pour faire monter telles qu'une enchère, ou attirer l'attention. Mais il y a absolument, à l'instant T, je le répète, je le répète, rien de concret. Et donc je suis très content d'avoir prévu ça. Du coup, il n'y a eu aucun refus. Oui, oui, c'est ça. Notre base qui est écrit aujourd'hui à la presse. Et c'est mieux de poser la question, comme ça on répond clairement, que de faire des extrapolations de communication qui sont complètement fausses. Comme on parle des départs, il pourrait y en avoir des départs ? Oui, il pourrait y en avoir, il va y en avoir. Parce qu'on a un groupe qui vit, un groupe qui avance, comme tous les clubs de foot. Et on a l'ambition d'avoir un groupe compétitif. On veut doubler les postes. Et donc sur certains postes, on va avoir des joueurs supplémentaires. Si on considère qu'on veut 22 joueurs plus nos 4 jeunes, qui vont bien compléter tout ça. 20 à 22 joueurs plus les 4 jeunes. Si ça dépasse ce chiffre-là, on sera peut-être amené à avoir des départs. Mais ça, ça sera sur la volonté des uns et des autres, sur les opportunités des uns et des autres, et la faisabilité des dossiers ou pas. Mais c'est possible. On en a rapidement tout à l'heure pour revenir à la recrue du flou. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Sera-t-il qualifié pour jouer vendredi ou pas ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on ne le sait pas ? Est-ce que c'est... Oui, oui, on espère. On espère. On a été président de l'intermilitaire hier soir. Il a commencé tout ce matin avec l'ensemble du club pour essayer d'avancer dans ce sens. Donc maintenant, ça sera, entre guillemets, arbitré par les instances en fonction des règlements. Mais c'est bon. On a bon espoir. Oui, d'accord. Donc... Bon, merci à Sabine pour cette traduction germano-germanique. Donc... Merci. 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 Merci.